Oui, effectivement, on en a parlé, donc 4-3-3. Faye à droite, on ne l'oublie pas. Faye, c'est l'homme qui amène le plus. Et là, ils sont mis en place, désormais les Anderlectora avec Vlap, qui vient gêner les Liégeois. Corner de Gavori sur la tête d'Unmecha. Et Faye, il y va, il y va, à côté. Premier tir. Dussen en soutien. Oui, il va y aller. Dussen dans la boîte, la tête. Chimirot. Oui, bien vu, cette petite feinte, ça passe. Bastien en deuxième poteau. Miyazga et Raskin, c'est cadré et capté dans la boîte de Timon. Normalement, Sambino Kanga, ça passe. Il y a une faute de Chimirot et un carton. C'est le premier du match ? Oui. Il est logique. Dussen n'est pas content parce qu'il explique à Monsieur Lardoc qu'il faut le donner à Tzimirot, mais il fallait le donner à Kulen il y a quelques minutes. Oui, petite feinte, ça passe encore. Il est contré une nouvelle fois. Et ça, ça ne donnera rien, Morio. Bon, elle est pas mal, cette passe dans la profondeur. Vérenmecha, Bokadi revient et coupe les angles de tir pour l'Allemand. Pour donner ce coup de coin. En retraite pour Gavori. Voilà le premier centre du français. Il est bon. Et c'est Bokadi qui est passé devant. C'est pas un corner, ça, encore, même si les endovectons réclament l'inverse. Et Raskin qui a vu déjà faille à ses côtés, préfère l'axe du jeu. Bastien qui va tirer. Petit drop là. Premier corner de la deuxième mi-temps, c'est Gavori, son pied gauche. Pour faire rentrer ce ballon vers le but de Velenorotter. Premier poteau, déviation de Dussen. Et Miasga. Place la tête, mais ça va revenir avec Dussen. Leifis va tirer. Attention à la frappe. Elle est pas mal cette frappe, mais... Je vous interromps parce que c'est intéressant ce mouvement du Sporting d'Underlect avec Mukeru. Pour Michalin Sheiko. Il y a quatre underlectons qui attendent ce centre. Il est là, pas mauvais ce centre d'ailleurs. Deuxième poteau. Nmesha saute plus haut. Et regardez, il y a plus de rythme quand même dans cette deuxième mi-temps. On va se contenter de ça pour l'instant avec Cullen qui trouve Mukeru. Qui accompagne le mouvement. Nmesha juste devant lui. Le voici l'Allemand. Il tire. C'est un angle fermé. Mais ce ballon est toujours dans le rectangle. Donc on revoit ici. Cullen. Un bon ballon là pour Nmesha. Il faut autre chose évidemment pour... Tromper un gardien de la trompe de Bodard. Mais il a le mérite d'essayer du pied gauche. C'est le plus gros danger d'Underlect. Le voilà. Le retour de Lestienne. Mais Michalin Sheiko avait senti le coup. Du droit. Pourquoi pas. C'est un tir. Le mérite de tenter sa chance effectivement de son mauvais pied. Plutôt bien donné. Dussen. Bokadi. Dussen qui réclame un pénalty. Et là ça va changer. Dans le confort. Dans le trafic aérien. Pour la défense Anderlectoise. Ça va plus être tout à fait la même chose. Faille pour ce coup franc. Et le deuxième ballon. Deuxième poteau. Orges aussi signalé. Orges de Tapsoba. Damesha. Pour Werskaren. Un de ses premiers ballons. Werskaren peut enrouler. Il est contré par Dussen. Bundou. Pour la faute là. De Dussen. Ce sera une jaune. Pour Noé. Qui s'excuse auprès de Monsieur Lardot. Il le sait. Il est en retard. Qui avait donné la passe décisive là. Dans les tout derniers instants. Contre Poznan. Qui va jouer axial droit. Sans doute alors. Ça passe. Pour l'allemand. Petit slalom. Ce début de sport d'hiver. Ça crie beaucoup. Petite talonnade de la semelle. Pour Cullen. Et Cullen qui prend la jaune. Pour Mikhailinchenko. Et Cullen. Mais non. C'est trop court ça. Faye avait anticipé. Tente le lob. Sur Velen Retor. C'est à la mode. Ce genre de but. Cullen. Bastien. Jans continue son effort. Le voici. Il peut tirer de là. Il va tirer de là. C'est cadré. Et presque capté. Allez. En un temps et demi. Par Velen Retor. Dernière action. Dernier centre. Dernière interception. D'Odelcroix. Et dernier coup de sifflet. De Monsieur Lardot. Quand il n'y a pas d'occasion. Ça se termine souvent par un 0-0. Il y a des bons et des mauvais. 0-0. Cinq. Dernière After MB. Il est bon. Dernière sport. C'est bon.